Saviez-vous qu'au Tadjikistan, pays à majorité musulmane, les vêtements religieux sont interdits et de sévères sanctions sont infligées à quiconque enfreint cette loi ? Oui, vous avez bien compris. Le Tadjikistan, un pays où plus de 95% de la population est musulmane, il est interdit aux femmes de porter le hijab, aux hommes de laisser pousser la barbe, et il est interdit aux moins de 18 ans d'aller à la mosquée. Ce n'est pas tout. Dans ce pays, des centaines de mosquées ont été fermées et transformées en restaurants. Vous vous posez probablement une question, comment cela est-il possible dans un pays à majorité musulmane ? Eh bien, laissez-moi vous expliquer. Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Dine. Récemment, le gouvernement du Tadjikistan a adopté une loi interdisant le hijab, la dernière d'une série de 35 lois de grande envergure liées à la religion, dans une démarche décrite par le gouvernement comme protégeant les valeurs culturelles nationales et prévenant la superstition et l'extrémisme. Cette loi, qui a été approuvée par la Chambre haute du Parlement en juin dernier, interdit l'utilisation de vêtements étrangers, y compris le hijab, ou couvre-chef, porté par les femmes musulmanes. Au lieu de cela, les citoyens sont encouragés à porter le costume national tadjik. Ceux qui enfreignent la loi seront passibles d'une amende d'une somme équivalente à environ 700 euros pour les citoyens ordinaires, 4 694 euros pour les représentants du gouvernement, et environ 5000 euros s'il s'agit d'une personnalité religieuse. En effet, le Tadjikistan a l'habitude d'instaurer des lois qui restreignent les pratiques islamiques. Ils ont par exemple interdit le hijab dans les écoles depuis 2007 et dans les institutions publiques depuis 2009. Interdire aux jeunes de fréquenter les mosquées, interdire aux femmes de porter le hijab dans les universités, soumettre les hommes barbus à des contrôles de police ou encore interdire la vente de vêtements islamiques sont quelques-unes des restrictions strictes que le gouvernement tadjik a imposées à la population, dont 98% s'identifient comme musulmans. La loi tadjik sur l'extrémisme qui interdit les vêtements non traditionnels, sans définir ce qui est vêtement traditionnel et ce qui ne l'est pas, a toujours été critiquée pour son caractère trop vague et aléatoire. En plus, il y a une loi sur la responsabilité parentale entrée en vigueur en 2011, qui pénalise les parents qui envoient leurs enfants suivre une éducation religieuse à l'étranger. Selon la même loi, il est interdit au moins de 18 ans d'entrer dans les mosquées et d'autres lieux de culte sans autorisation. Il est important de noter qu'une déclaration de 2017 de la Commission des affaires religieuses du Tadjikistan a déclaré que 1938 mosquées avaient été fermées en un an seulement et que la majorité de ces mosquées avaient été transformées en salons de thé et en centres médicaux. Voilà en bref la situation de l'islam et des musulmans au Tadjikistan. Nous demandons à Allah de donner à nos frères et sœurs Tadjik la force de rester fermes sur leur foi. Puisse Allah leur donner des bons dirigeants qui reconnaissent et respectent le droit de l'homme et la liberté de croyance. Merci beaucoup pour votre temps. A salam alaikum. A salam alaikum. A salam alaikum. ... ... ...